C'est lui qui fait promesses et fidèles, il a dit, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin. Je suis très encouragée de voir malgré la distance, mais continuer à persévérer. Ils vont faire un petit briefing, parce que vous devez savoir que parmi ces gens, il y en a d'autres qui ne vous connaissent pas. Là sur Facebook et à la télévision, par exemple, Pactol TV, c'est la première fois qu'il va vous voir. Juste faire un briefing de quoi Dieu vous a guérit. Et puis la suite, vous allez comprendre l'importance de témoigner. Quand vous témoignez, devant le monde entier, vous engagez Dieu de vous protéger. Parce que les gens qui ont écouté votre témoignage, vont continuer à chercher à connaître votre suite. Comme vous avez élevé le Messie. Comme vous êtes élevé le Messie, Dieu verra sur vous. Dieu verra sur vous. Vous allez écouter ce que Dieu a épargné dans leur vie. Vous allez entendre ce que Dieu a épargné dans leur vie. Je vous remercie dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Je vous remercie Dieu le Père. Il a créé l'avenir et l'île. Je vous remercie le Lord Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons eu l'Esprit de Golgotha pour nous sauver. Et je vous remercie le Seigneur de Dieu qui nous assiste chaque jour. Give us the strength to hold on. Dispass challenges and difficulties. I bless his holy name. I bless the Archbishop Rappel. Papa, Nathaniel Banzer and Pastor Mireille Banzer. May the Lord bless you. My name is Sylvie Narty and this is my husband. Je viens d'une famille vraiment très, très, très compliquée. I come from a very complicated family. Nous vivons en Allemagne. We live in Germany. Mon papa est polygamist. My father is a polygamist. Ils viennent d'une famille très compliquée dans l'occultisme, dans le pratique. Ils viennent d'une famille très compliquée dans l'occultisme. Nous sommes passés par tous les rituels. Les traditions, les tours. En tout cas, ils étaient chez nous. Ils étaient les Marabouts. Nous avons passé tous ces rituels. Ils étaient marabouts. Nous faisons consultations. Rituels. C'est-à-dire que la famille toute la famille est passé à beaucoup de rituels. Et lors de notre séjour, mon mari et moi, nous sommes allés pour le mariage au Koutumir en 2008, en Afrique, au Cameroun. Je viens du Cameroun. En 2008, nous avons eu lieu pour nos familles de la famille, des customs, en Cameroun. Et durant notre séjour au Cameroun, pendant le mariage au Koutumir, il s'est passé beaucoup de choses, des rites. During our custom wedding, a lot of things happened. There were a lot of rituels. Et du coup, quand nous sommes revenus en Allemagne. When we came back to Germany. C'était des maladies. There were sicknesses. Et nous sommes, je suis allée à l'hôpital. I went to the hospital. Donc, ils ont découvert que j'avais l'hépatite. Ils ont découvert que j'avais l'hépatite. Et pas l'hépatite. L'hépatite B. L'hépatite B. Bon, comme on m'a annoncé, je ne savais pas trop l'hépatite. Bon, parce que moi je savais que les maladies vraiment compliquées, graves, c'est le cancer, c'est le sida. I didn't know what it was, because for me, serious illnesses are cancer or HIV. Et pour les médecins, on ne guérit pratiquement pas de cette maladie aussi. Pour les docteurs, ils connaissent que vous n'avez jamais eu lieu de cette maladie. Je me dis, comment c'est possible ? Je me dis, comment est-ce possible ? Et c'est là où je me souviens, je me dis, ah, puisque je perds aussi dans le laboratoire, j'ai étudié. Bon, j'ai beaucoup fait des trucs, des exercices, des pratiques au laboratoire. Since I've also studied laboratory, I've also done some experiments. Et c'est là où je me souviens de faire. Avant que je me fasse un stage dans un hôpital, on m'avait exigé de faire tous ces vaccins-là, de l'hépatite et autres, dont tout ça. That's why I remembered, before working in a hospital, we were forced to do all of these tests. And I did them. Je me suis posé la question, mais comment est-ce donc possible que je souffre de l'hépatite ? Then I remember, I said, how is it possible that I'm suffering from hepatitis ? Je n'ai jamais perdu, je n'ai jamais perdu de désordre. I didn't have a life of disorder. Never. I was crying, Lord, what is this ? What is this story ? En tout cas, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup pleuré. However, I prayed a lot, I cried a lot. And I told my husband, he was shocked, he was surprised, he also went for tests, he had nothing. We said that something is wrong here. We prayed, we seek for God's faith. We were searching for deliverance. We even went to Gabon seeking for healing, no solution. We came back to Germany. And we were checking on the internet. As you were checking on the internet, we found this message of repentance. Maman Mireille. Maman Mireille. It was difficult. It was a bit complicated. But sometimes when you're looking for something, you hold on to it. I shared with my husband. He found no problem with that. I contacted in the ministry. I spoke to Maman Mireille. She said she doesn't want to hear my problem. She said get connected online for four weeks and four weeks day by day. One day I had a dream. We were in a home. It was like a conference. And Maman Mireille was there praying for people. I found himself vomiting. And there was a friend that I noticed. She was vomiting as well. I was shocked of what came out of my body. I said no, our vomit should not mix. Because Maman Mireille must come and see what came out. In our vomit. There was a small skeleton. When she came to pick up all of that. She said who vomited this? I said it's me maman. That's when she cut it in pieces. She said this was your problem. And then I woke up. I shook. At the same time. The same night even my husband woke up. He was praying in the sitting room. I was waiting when he finished. I said see what I had in a dream. In the morning. After 12 o'clock. After 12 o'clock prayer. I called Maman Mireille. I shared the dream with her. She said it was good. That the Lord visited me. And she prayed for me again. After that I went for check-up. The doctor was surprised. He told me. that I needed to go to the hospital. That I needed to go to the hospital. Because I was there. He said that I could not even have children. They gave me prescribed medicine for life. I said Lord I cannot accept it. I took the prescription and I folded it. I said Lord with this prescription. I will testify for you. I will take medicine. The doctor told me. They doubt that I will reach 5 years. They feel like. That on the way my health will deteriorate. I did not consider their sins. I said let me go back in the ways of the Lord. And today I want to say. In a few months. It's going to be dangerous. The Lord. I never took medicine. The Lord heals me. In my family with all cultures practices. On my mother's and father's side. What I can say is witchcraft. They even have high levels. We have a house in town. Another house in the village. In that house in town. They were doing sacrifices there. And also in the village. And also in the village. They also have a temple. Where they do consultations. Where they do consultations. My whole father's side is in it. My father there are four boys in the family. My father is an elder. He's got three brothers. And two sisters. And all the time I used to dream of serpents. Serpents, serpents, serpents. Serpents or serpents. They were biting me. I even shared with my husband. It was too much for him. Sometimes when I was bitten. I would become sick. I would go to the hospital. They would find nothing. One day I remember. I had a dream. That the serpent beat me. I woke up straight away. I prayed. I prayed. I sent fire. I said go back to send her in the name of Jesus. Sometime after. A number from Africa called. I said I'm not taking it. Because I don't know the number. I remained quiet. Sometime later. Let me find out. Who's hiding behind this number. I took the number. I called my brother who comes after me. I said please. He lives in Africa. Can you check. Who's this number. He called. He did some searches. He could not find out who. Who's this number. I don't know who's this number belong to. Time went by. And then I learned. One of my father's brothers. Had an accident. A very serious accident. He had trouble with the legs. They were meant to cut off his legs. They renounced to that. They went to see. When I heard the news. I said. When did this happen. They gave me the day. That's when I remember the dream. The part of the serpent. That I sent back to say. It was on that day. And that uncle. Suddenly we could not get on. When I would call him. He would cut the phone. For our bridal wedding in Africa. We invited him. He refused to come. He didn't come. When I learned that he was in an accident. I called him. Just to say uncle. I found out. What has happened to you. He put the phone down on me. I said maybe the connection is fine. I called again. I said Papa sorry. The connection was bad. It was broken. He said no. I am the one who put the phone down. And he did it again. That's how our relationship was broken. In the meantime we were fighting in the spiritual. In dreams. He was throwing medicine on me. And everywhere I go. I would even find myself naked as I'm walking. I said Lord. I said Lord. It's too much suffering in my life. I want to come out of it. It's just too much. And at the same time. In the same time. In the dreams. My biological father. I could not understand. My own father in the dreams. All the time in my dreams. I'll find someone praying. It's my father with one of his brothers pulling me away that you belong to me. And I'll say no. I belong to the Lord Jesus. It was always that. Someone. I'll find myself in a conference at Dasa. I'm here among people. Suddenly I see my father. He's there. He's always there. Sometimes I'm following at Dasa. With my handbag. My handbag. My handbag which is achieved. I'll reach. I'll search. I'll search. I can't find. My father was always there. In at Dasa. I could not understand. In the meantime. There is something. Between my father and I. With my biological father. I could not understand. In the meantime. I learned. That we have a serpent as a totem in the family. Now I understand. But I'm not surprised. I know now the creature serpent. I'm not sure. Viting of serpents all the time. Then. In January. In this year. In January 2017. On annoncé. The program of Jeanne Prayer. They announced the program of Fasting and Praying. To crush the head of the serpent in families. et d'un serpent et d'un dragon. Je dis, « Seigneur, ça c'est mon thème. » Je dis, « C'est mon thème. » « Je vais passer. » « Je vais prier. » « Pour la tour du serpent. » « Ce serpent. » « Il doit me lâcher ma vie. » « These people must live my life. » « They must free me. » « Je veux ma délivrance. » « Je veux ma délivrance. » « Nothing is easy in my life. » « Too much crying. » « When we started fasting. » « In January, beginning of the year. » « First day of fasting. » « It was midnight. » « It was Thursday, Friday, Saturday. » « The first day. » « We started in midnight. » « First day in the evening. » « I heard my uncle is not well. » « He's in coma. » « I said how. » « He's in a coma. » « It's not well. » « I said I'll persevere in prayer. » « I continued praying. » « Friday again. » « We prayed again. » « They called me again. » « Things were worse. » « Saturday. » « They were not vigil. » « I thirsted. » « I continued. » « If in my parents' family. » « They see what I'm suffering. » « If all of these people. » « They are for something. » « I want my daily friends. » « I was on radio for the night vigil. » « When we finished Saturday night to Saturday morning. » « As soon as we say surely goodness and mercy. » « I shall follow me until the end of my days. » « As soon as we finished. » « I went to the kitchen. » « I must have made tea or coffee. » « I finished. » « The phone rings. » « My uncle died. » « He died. » « I called one of my sisters. » « I said, you heard the news. » « She said, no. » « I said, the uncle died. » « She was shocked. » « She was surprised. » « Why? » « In December. » « We saw the uncle. » « He was wild. » « But directly when we started fasting and prayer. » « There it goes into coma. » « Never to come back. » « On that time. » « My biological father as well. » « He became sick. » « Extremely sick. » « Very sick. » « Complicated sickness. » « Diabetes. » « High blood pressure. » « Insuffisance rénale. » « Insuffisance rénale. » « Insuffisance of kidneys. » « And I was calling my father. » « Encouraging him. » « You can come out of this situation. » « Only through the Lord. » « I gave him my first testimony. » « I said, Lord, see what the Lord has done in my life. » « I went from Africa. » « How many years. » « I came out of your practices. » « Do you really think. » « Who's keeping me alive. » « I'm often sick here in Europe. » « I've been healed. » « From hepatitis. » « The Lord can also do something for you. » « Do something for you. » « I was disturbinging him with the finger of God for me. » « To make it short. » « He told me. » « He said, I'm also praying here. » « I smiled in my heart. » « It was just to chase me away. » « He was meant to be operated. » « He had a prostate cancer. » « They took him again. » « They took him to another Marabou. » « Now they didn't keep us involved. » « We tried to get hold of him. » « Impossible. » « He was there doing more practices. » « Then he went for operation. » « It seemed like it worked. » « After a few times. » « It went worse. » « They kept on discovering other difficult sicknesses. » « We are many in the families. » « He was a polygamist. » « And he made many children outside. » « It seemed like those houses he used to go. » « They mentioned » « Of another child as well. » « I don't know him personally. » « Someone who is in faith who prays. » « According to what I heard. » « He's a pastor. » « When they went to shake on all of those feticions. » « It's a child my father neglected. » « They mentioned him. » « So that ticked my father. » « He said » « Can I maybe listen to my children » « When they speak about the Lord. » « He wanted to make a statement. » « They are so deep in occultism. » « The whole family. » « There was no solution for him. » « He became paralyzed. » « He could not do anything on his own. » « He did everything on his own. » « He was just lying on the chair. » « He really felt it was serious now. » « That the fetches in marriage. » « All those practices. » « The Lord really broke him. » « Sickness about sickness. » « Sickness about sickness. » « My brothers and sisters. » « We pray. » « As the only one in repentance. » « They pray in their churches. » « We prayed. » « He didn't listen to us. » « When the Lord broke him. » « He came seriously. » « He saw death coming. » « He said. » « He asked all of us in Europe to come. » « To tell the truth I was afraid. » « I didn't know what he was going to put on to me. » « Because the dreams with him, I just thought there was something spiritual between him and him. » « I even asked one of my sisters. » « Tell me. » « Do you dream with a bad duck funny dreams. » « I remember one day. » « Maman Mireille said. » « There are children here in Adassa. » « People in Adassa. » « You are selling in dreams with your parents. » « And that night I saw people selling in a shop with my father somewhere. » « So I inquired if my other sister also dreamed about my father. » « It was like that. » « Then I'm the only one. » « He said, come then. » « Come. » « I said to my brothers and sisters. » « I said, ah, I'm not going. » « If you want to go, you can go. » « As for me, I'm not going. » « I didn't give them to me. » « I didn't know what he was going to communicate on to me. » « I know in Africa when they want to give blessings. » « He would want to speak on you. » « He would do some practicing. » « I didn't want to go and face such things. » « I said to my brothers and sisters. » « I won't go. » « If you want to go, you may go. » « But me, I'm not going. » « It was during exams time. » « They were waiting for exams to end before they could go. » « The road continued breaking my father. » « So my father himself. » « He talked to his last wife. » « Find me the pastor of the village. » « He could see if the practices didn't work. » « A pastor came from the village. » « He prayed for him. » « He repented. » « He gave his life to Jesus. » « He accepted to be baptized. » « He called us to ask for forgiveness. » « My mother is the first wife. » « They didn't love her so much. » « They were chasing her. » « Which means even ourselves. » « The children of our mother. » « They didn't love us. » « We were marginalized. » « That's the reason why » « They found my father other wives. » « It was a way to send my mother away. » « But she persevered and stayed. » « So my father was in hospital. » « In June this year. » « In July. » « The sickness was serious. » « The Lord allowed him to repent. » « He called for forgiveness. » « And after that. » « The Lord called him back. » « He went. » « My biological father. » « Now there was a problem for burial. » « They didn't want to give us space as children. » « To give us the responsibility to bury him accordingly. » « Of all the funeral. » « Because they didn't love us. » « Not my mother either. » « So it's my father's brothers and sisters. » « We took everything in charge. » « Although my father left a few material things. » « Which means » « We found ourselves with two tombstones. » « We found ourselves with two tombstones. » « In the same concession. » « We did one tombstone. » « And as children. » « Of the first one. » « When we wanted to do a second tombstone. » « They stopped us. » « They stopped us. » « All the construction to take place. » « It was difficult. » « And they also wanted me to be there. » « The negotiations were so difficult. » « The whole family. » « Other children. » « Other wives. » « They were against us. » « My mother and I. » « My mother and my brother following me. » « They went to the chief wood. » « Of the village. » « So that they can finish this problem. » « It wasn't easy. » « It was over the chief of the village. » « He sent us to a bigger village. » « To those authorities there. » « It didn't work. » « It was even on our local region. » « Everybody knew the problem. » « And people know our family. » « In the village. » « For practices they know us. » « My grandmother, the mother of my father was a traditional practitioner. » « It was complicated. » « They were demanding for my presence. » « Because I'm the first born of the concession. » « The first child of my father. » « To make the negotiations easier. » « My presence was required. » « My mother was threatening me so much. » « She said, you must come to Cameron. » « I said, mommy, I'm not coming. » « Persecution was so hard. » « My brothers and sisters. » « Our uncles wanted my presence. » « I said, I'm not going. » « My mother started cursing me. » « To say, if you don't come, ignore me. » « Even the day of my death. » « Don't come. » « I don't want to see you. » « It was so harsh. » « Even my husband suffered of that. » « He was so troubled. » « He could not take it. » « And indirectly. » « They were pointing at me. » « They said, it's him stopping me. » « Not to go there. » « I've got two sisters here who went. » « In Africa. » « With the brother who follows me directly. » « They were up and down all over the place. » « My brother used to go in the chief wood » « And meet the big people of the village. » « As we know, the chief place, » « It's not a simple place. » « They are in love. » « That's where my brother used to go for negotiation. » « And they wanted my presence. » « I said, I'm not going. » « Because I'm new. » « It was not going to be easy. » « With practices. » « They were going to force » « To do things. » « Even » « I think » « The other » « There were two tombs that were open. » « Another person was meant to go. » « My husband was so troubled. » « He sent a message to my father. » « To the archbishop. » « To explain. » « Papa Nathaniel said » « That I should not go. » « With my presence. » « Or without my presence. » « They will bury him. » « So I don't need to go. » « And then » « And the second tombs. » « It was destined to me. » « You shouldn't go. » « Even my husband at a certain time » « He said » « Let me go since you don't want to go. » « I said » « Never. » « I can't run away from the fire. » « And then I sent in fire. » « I said » « Do not go. » « That's how he stayed. » « And we didn't go. » « The threat was really hard. » « He cried. » « I was strong. » « I said » « I'm not moving. » « And the week of the burial. » « It was the week of 2 Chronicles chapter 20. » « It was the victory of Josaphat. » « Over the Mohabites. » « That week I hold on to the word. » « I said » « Lord » « I hold on to that word. » « That victory. » « It's ours. » « They will bury our father. » « In the tomb that we bought for him. » « And not behind the concession. » « All that. » « Just to glorify your name. » « That they will know » « That the Lord praying to God. » « Despite their practices. » « They will bury the father in front. » « The other one was at the back. » « The members of the family wanted him to be buried at the back. » « But as children. » « Of the first wife. » « It was in front. » « It was a battle. » « I said » « Lord » « Victory. » « That you came to Josephine. » « I'm taking that victory, that blessing. » « And Friday. » « The day of the burial. » « The bishop said a word. » « He gave a verse. » « They will fight you. » « But they will never conquer you. » « I am Lord » « Who works with you. » « And who delivers you. » « I said » « Amen » « I received that scripture. » « As soon as the prayer was finished. » « I sent the message to my two sisters who were in Africa for the burial. » « Since I hold on to that victory scripture. » « I said » « The Lord gave us victory. » « They were not sure. » « Only one person answered Amen. » « The day of the burial. » « The whole village was there. » « There was tension. » « The pastor who preached on that day. » « He took the word. » « He spoke. » « He said » « The uncle brothers and all of you wives. » « You be on the side. » « The children who kept at the... » « They will put him in the ground themselves. » « Where he need to be buried. » « Which one ? » « We don't know. » « And you have to take note. » « The other children are many. » « They're against all of us. » « Which means » « We are three. » « My two sisters and my brother. » « They are three. » « They are three. » « Against all other children. » « And all the children that he had outside were lost. » « They were definitely much more than us. » « There were many against three. » « Here we were cold. » « We were praying. » « We were praying here. » « We said Holy Spirit. » « Do your work. » « Do your work. » « When they were carrying that coffin. » « They go with the coffin in front. » « Or to the back. » « They are there all. » « Mes frères, même père, même mère. » « They are only three. » « Contre tout le reste. » « Against all. » « I said, what a movie. » « How is this going to work. » « I said, I don't know. » « It was a mystery. » « A lot of substance. » « Waiting where this body is going. » « Because the Holy Spirit is the Holy Spirit. » « They took the coffin. » « We don't know how. » « I don't know how the Holy Spirit worked here. » « They went to put him in the ground that was in front. » « I said, Lord, what happened. » « One of my sisters. » « She could not take the shock. » « She passed out. » « She passed out. » « They didn't understand what took place. » « They took her to the hospital. » « When they took the father. » « I have to mention. » « The last wife of my father. » « Comes from a tribe. » « Where they do terrible witchcraft. » « Terrible witchcraft. » « And he spent his last days with her. » « Which means. » « When my sister passed out. » « They put my father in the first tomb. » « Everybody was shocked. » « The whole village was clapping. » « In the first tomb. » « Yes. » « In the first tomb. » « Yes. » « They put him in the first tomb. » « Because there was also a New Corinth. » « Everyone was in the joy. » « The Lord Jesus Christ. » « Amen. » « Amen. « Amen. » 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 Je voulais mon frère parler, mais c'est l'heure, ils ont dû fermer le restaurant plus tôt. J'ai beaucoup aimé ce témoignage. Il y a beaucoup, beaucoup de leçons dedans. Il y a beaucoup de leçons dedans. Ce qui s'est passé pendant la dente. Ce qui s'est passé pendant la dente. On est resté avec elle là-bas. Elle est venu ici encore mort. Regarde les choses qu'elle avait vomi dans les rêves. C'est ce qui était entré d'abord depuis son enfance. Et renforcé pendant la dente. J'aime ce témoignage. Parce qu'elle nous prie beaucoup pour ce sujet. Ce qui s'est passé pendant la dente. qui détruisent les moyens spirituels. Qui détruisent les espirituels, qui détruisent les marriages. C'est le proof. Je m'envoie ce témoignage. Le message de la repentance dit que ce n'était pas facile. Le message de la repentance, mais elle dit que ce n'était pas facile. Elle dit, si tu cherches quelque chose. Mais si tu cherches quelque chose. Mais si tu cherches quelque chose. Tu vas te soumettre. Vous comprenez pourquoi je ne blague pas. Vous comprenez pourquoi je ne vous flatter pas. Elle avait la mort en elle. Elle avait la mort en elle. Que moi je ne pouvais pas enlever. Et je ne pouvais pas enlever. Elle ne devait seulement se connecter à ce message. Elle ne devait seulement se connecter à ce message. Maintenant, pratique la parole de Dieu. Préparer la parole de Dieu. Créer un terrain de sa vie là où Dieu pouvait descendre. Créer un terrain de sa vie là où Dieu pouvait descendre. Et maintenant Dieu allait s'occuper. Vous voyez sa vie a coûté deux personnes importantes dans la famille. Vous voyez que sa vie a coûté deux personnes importantes dans la famille. L'oncle est partie carrément en enfer. L'oncle est partie en enfer. Mais Dieu a eu pitié de son père biologique. Mais c'est elle qui a travaillé pour le salut de son père biologique. Mais elle a attendu la salivation de notre mariage de son père. Elle n'a pas cessé d'embêter son père. Elle n'a pas cessé d'embêter son père. Le paix des minutes que nous avons de parler avec nos parents biologiques. Les quelques minutes que nous avons de partager avec notre mariage de son père. Nous devons les utiliser. Pas pour les flatter. Pas pour les flatter. Pas pour les dire. Mais pour les dire. Regarde ce qu'elle a fait. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a dit papa. Elle a dit papa. Ecoute mon témoignage. Je suis toujours malade depuis que je suis ici. Je suis attrapée l'hépatite B. Mais le Seigneur Jésus Christ est ma cœur. Mais le Seigneur Jésus Christ va te guérir. La sémence était déjà sémence. La sémence était sown. Il n'a pas accepté ça ce jour-là. Il n'a pas accepté ça ce jour-là. Mais tous les marabouts, les grands marabouts, étaient à la tête de la maison échouée. Mais tous les grands wizards et les homens étaient à la tête. La parole de sa fille remont en lui. Finalement, la parole de sa fille remont en lui. Il n'a jamais cherché des pastors. Il a dit, go and find me a pastor. J'aime beaucoup ce témoignage. Je l'aime beaucoup ce témoignage. Bien qu'elle est encore sous les chocs. Although she's still under the shock. Parce que la plaie, les parents restent parents. La plaie, la Dieu seule va la guérir. Vous voyez comment elle tremblait? Vous voyez comment elle tremblait? Ça c'est le choc de deuil. C'est le choc de deuil. Mais le papa est parturé pour... Il n'aura ni maison au ciel. Il n'aura ni maison au ciel. Il y a un grand dépolé de ces gens et de personnes. Il y a un grand dépolé de ces gens. Il y a un grand dépolé de ces gens. L'essentiel est le coup d'arrière. L'essentiel est le coup d'arrière. L'essentiel est le coup d'arrière. Échappé de ce feu l'éternel. Oh! Quand j'entends de tel témoignage, je ne joue pas avec le trésor qui est dans mes mains. Je ne joue pas avec ce trésor-là. Je ne joue pas avec ce trésor-là. L'hépatite B. L'hépatite B. L'hépatite B. Et elle n'a pris aucun médicament. Voici à un ami un troisième bébé en mort. Laissez-moi accueillir la troisième bébé. Laissez-moi accueillir les générées. Par le nom de Jésus Christ. Par le nom de Jésus Christ. Crie comme moi. Par le nom de Jésus Christ. Non, c'est moi qui fais des déclarations maintenant. Par le nom de Jésus Christ. Par le nom de Jésus Christ. Quand il prend le micro, je pense que ça va aussi me fatiguer. Je ne vois pas Titi, elle est où ? Dans le nom de Jésus-Christ, Je déclare, Je déclare, partout où vous êtes, wherever you are, quand vous soyez malade, l'hépatite ou pas, l'hépatite ou non, l'hépatite ou non, je disais, je le commande, de libérer votre corps maintenant, de perdre votre vie maintenant, au nom de Jésus-Christ, en le nom de Jésus-Christ, allez ouvre tes mains, open tes mains, reçoit tes carissons, reçoit tes carissons pour ta famille, en le nom de Jésus-Christ, en le nom de Jésus-Christ, et s'empareil qu'elle s'est prête de l'ombre. Alléluia ! Prête de l'ombre ! Alléluia ! Je peux rester dans ce témoignage même pendant une année. Je peux rester dans ce témoignage même pendant une année. Comment est-ce qu'elle dit, j'ai cessé la parole que l'archibicheur avait prêchée. How she said, I received the word that the archibicheur preached. Là, on était assis avec mon mari, on a dit, wow ! While we were sitting with my husband, we said, wow ! This is what we want you to become. Oh, il y a des gens qui me parlent, oh, il y a un prophète qui m'avait dit, oh, il y avait une imbicoude qui m'avait dit, vous voyez comment les imbicoudes, les marats pourraient échouer. Some people would tell me, oh, a prophet prophesied on me, oh, a witch doctor said this over me, this is how they fell. Mais elle, elle a cessé. On a vu le thème en janvier, de grazer la terre qui se reprend. Je gênais, je lis vendredi samedi. Ça, c'est puissant. Bahad, she received the time that we were fasting and crashing the head of the serpent, and she received it, and this is really powerful. Tu as fait cinq ans, comment tu ne grandis pas ? You've been here five years, how are you not growing ? Regarde, look. Elle l'a compris. She understood. Elle se voyait dans la conférence d'Adassa. She saw her step in Adassa's conference. C'est super biologique que venait la faire sortir. And her biological father would come and pull her out. Vous comprenez que beaucoup de gens de Yambi parce que la famille vous réclame. You see how people are wondering because your family is reclaiming you. ce n'est pas qu'il y a la sorcellerie d'Adassa. Ce n'est pas qu'il y a la sorcellerie d'Adassa. C'est le combat de mon famille. Not that there is rich right in Adassa. It's your family's battle. Ça, c'est du monier. Je sais beaucoup de choses. There is a lot of things in this testimony. Mais elle l'a compris. However, she understood. Elle live. Restez dans Adassa. Et she remains in Adassa. Elle live. Restez dans la présence de Dieu. If she remains in the presence of God, rester dans Adassa et rester dans la présence de Dieu sont deux choses différentes. Remaining in Adassa and being in the presence of God is two things different. Tu peux être dans Adassa, mais tu ne grandis pas. You can be in Adassa, but you are not growing. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. You are not in the presence of God. Il faut rester et dans la présence de Dieu et dans Adassa. So you need to remain in the presence of God and in Adassa. Remain, on pratique le message et la repentance to put in practice the message of repentance. Vous voyez comment elle est belle. You see how she's beautiful. Elle est belle. She's very beautiful. Elle a pris un peu de poids à cause de l'accouchement. She gained some weight because she just gave birth. Elle est jeune. She's very young. Elle n'a pas encore 50 ans comme moi. She's not 50 like me yet. Son mari est jeune. Son couple est jeune. Her husband's still young. His, her husband's still young. Mais elle a jeté des objets, Didia. But she got rid of the things of the devil. Voici, elle a fait entrer son père au ciel. This is how she took her father to heaven. Quelqu'un qui avait, quel haut lieu. Dieu n'a fait ce genre de poisson, elle ne s'y convertisse pas. Someone who had altars. Pourquoi on voulait l'enterrer dans la tombe derrière? Pourquoi did they want to bury him at the back of the temple? Si son père n'avait pas donné sa vie à Jésus, if he didn't give his life to Jesus, on allait l'enterrer dans la tombe derrière. He would have been buried at the back of the temple. Et là, on allait utiliser son corps encore pour les pratiques. They will use this body for more practices. But before he passed away, he accepted the Seigneur Jésus-Christ. He received the Lord Jesus Christ. He was baptized. He baptized. He cut the liens. He cut out the leg. Sometimes. This body, so far, it was disputed between the world of Marabou and the angels of the devil. This body was disputed and between the angels of God and rich daughters. Cette femme, elle est forte. This woman is very strong. Elle a travaillé avec le Saint-Esprit. She worked with the Holy Spirit. Elle a pris la parole d'Aldesse et l'envoyé à ses frères. She took the word that she received in her house and sent to her brethren. Le Saint-Esprit a pris le contrôle. The Holy Spirit took le contrôle. Avec la reconnaissance et son père, avec la reconnaissance et son père, avec la reconnaissance et son père, ils n'ont pas accès de faire les pratiques. La dernière femme, elle a pris la concession, elle est partie. Elle a dit, comme on a perit papa devant, papa l'empêche de dormir. The last woman ran away from the concession because they buried their father at the front of the temple so she ran away. Papa l'empêche de dormir. because her father, her husband, stop swimming from the temple. You let me do it when you give your life to Jesus Christ. I love that it's true. In truth, même son corps, even your body, on ne pourra pas l'utiliser. They won't be able to use it. La formula ne peut plus l'utiliser, donc il ne peut pas. Donc il ne peut pas. I would like to emphasize something. son oncle décédé. La uncle who passed away, elle portait son nom. She carried his name. Dans le nom de Tana, où elle a fait le nom de son maman. So the name she carried is that uncle's name. Celui qui était le serpent de la famille. Who was the serpent? Je suppose. So we suppose that he was the serpent chasing. L'oncle qui est décédé. So the uncle who passed away. Depuis la naissance de notre soeur Sylvie. So from her birth, Tana, c'était le nom de l'oncle. So the name they gave her was her uncle's name. Oui, dans ce témoin, j'ai beaucoup de choses spirituelles. There are a lot of spirit that we don't come et la reçue le Seigneur Jésus Christ. Now because you receive the Lord Jesus Christ, dans ce message de la reporter, in this message of repentance, là où nous travaillons dans tous les domaines, where we're walking on, même dans les domaines, dans le nom, even in the areas of Nez, c'est là où il était déployé. That, that's where he was deprived. Parce que son aéroport dans sa vie c'était les noms. Because his effort in her life was the name she buried. Mais non ici, nous travaillons même dans les noms, here we walk on our land. dans le sang de Jésus nous, non non. We call on the blood of Jesus all of our name. Nous renonçons tous les liens qui attachés à non non. We renounce to all the link attached to our name. Alors il était de prier. So he could do anything. C'est pourquoi dans les jeunes des trois jours décraser la tête des serpents, this is why in our three days of fasting to crash the head of the serpents, he passed away. Il y a beaucoup de choses. There are so many things. Je vois qu'on nous appelle pour aller manger. Acclamons le Seigneur pendant qu'il rentre. Et notre papa va se nourrir de la nourriture et le tirer. Nous parlerons avec les gens de l'Allemagne. Nous parlerons avec les gens de l'Allemagne même après le dîner. parce que nous voulons voir la géographie d'Allemagne dans quelle ville on peut placer l'église en Allemagne. Il y a beaucoup du monde en Allemagne qui entre dans l'Ordassa qui n'ont pas la facilité que vous avez de venir. Alors nous devons enlever. We will speak with people from Germany after dinner because we don't know where to place the church in Germany. On va parler de tous les pays là où il n'y a pas encore un pasteur. Parlez ensemble pour voir quelle est la grande vie parce que vous voyez comment les parents l'hépatite B l'hépatite B aller sur Google ça tue plus que le sida. If you go on Google you see that hepatite B kids more than HIV. On lui avait donné pas plus de 5 ans. They gave up no more than 5 years. Mais regarde dans les 5 ans l'hépatite est retournée là où il était elle était venue. Within the 5 years hepatite B right back where I came from. Foura may God bless you and bless you. Alors Seigneur on va manger à 22h je dis bien 22h j'ai tous ce qui devrait demain demain matin à 7h ou à 10h So we are going to have our dinner and for all those who are going to be baptised 10pm please come down go to the reception and then we will speak so come at 10pm and then I will speak to you and I will show you where the pool is Amen Amen Gloire soit envers notre Dieu nous élevons l'honneur vers le Seigneur Let's lift up our hands et nous misons ensemble l'éternel notre Dieu Let us pray together l'éternel Dieu Merci pour cette journée Thank you for this day pour tout ce que tu as fait pour nous pour tout ce que tu as fait pour nous Merci pour ta parole Thank you for your word Merci pour le témoignage Merci pour la prière Merci pour la prière Merci pour la délivrance et la guérison Merci pour la délivrance et la guérison Merci de nous donner des habits de fête Merci pour nous donner des habits de honte et de le refaiter pour les noces Seigneur l'offre ton nom dans chaque état de nos villes Glorifie ton nom dans tous les détails de notre vie Merci pour la suite de cette soirée Merci pour le repas qui nous donne Nous nous bénissons par le nom de Jésus Et nous prions pour tous ces Christians qui ont besoin de repas maintenant Que nous nous souhaitons et que je souviens de chacun d'eux Nous l'offre entre eux avec accent des grâces Nous détruisons tout ce qui a été jeté dans cet état Nous détruisons tout ce qui a été jeté par les satanistes et les sorciers Au nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Et nous bénissons ce trait de soirée Au nom de Jésus Oui les bonheurs Et la grâce Ma compagnie avance Tous les jours de ma vie Et je l'évitera dans la maison de l'État Et que nous bénissons dans la maison de l'État Jusqu'à la fin de mes jours Jusqu'à la fin de mes jours Jusqu'à la fin de mes jours Amen Et Bénézère Ministrie vous recommande de prier sans cesse car c'est écrit dans les livres de 1 Thessalonicien chapitre 5 verset 17 Pour apprendre à prier en ordre et longtemps la bonne adresse c'est chez Adassa le coeur de Dieu Adassa le coeur de Dieu Jésus Christ est Seigneur Nous avons des prières en ligne tous les jours Le premier culte c'est du lundi au samedi de 4h30 à 6h du matin et le deuxième culte du lundi au vendredi de 20h à 21h30 Les veillées de prières sont programmées chaque samedi de 1h à 6h du matin Les prières d'intercession du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30 et les cultes du dimanche c'est de 9h à 12h Vous habitez en Allemagne faites-le 0049 221 98 20 34 15 Votre appel part de la Belgique faites-le 0032 42 44 10 75 Vous nous appelez depuis les Etats-Unis faites-le 001 209 255 1000 Vos appels partent dès la France faites les 0033 1 78 90 03 32 Depuis la Hollande ce sera les 0031 635 205 040 Le code d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50 Pour les cancations les 11 11 52 Et pour les cultes dominicales les 14 40 99 Pour toute information allez sur www.mirailadassa.org Et pour nous appeler pour de plus amples informations faites-le 0031 6 26 88 31 01 Pour apprendre à prier en ordre et longtemps la bonne adresse c'est chez Adassa le coeur des dieux avec l'arche-bishop Nathanael Banza et le pasteur Mireille Chulumba Banza Adassa Ministries les coeurs des dieux apprendre à prier en ordre et pour longtemps Happy Box TV c'est le bouquet pour regarder Pactole TV dans la rubrique Religion au numéro 358 achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xW Happy Box TV ou chez Pactole TV Sans aucune configuration préalable la Happy Box TV s'adapte à votre connexion internet partout dans le monde Happy Box TV c'est la télévision autrement Pactole TV votre chaîne chrétienne incontournable du moment mais surtout celle de la différence et de l'excellence est présente dans les bouquets Happy Box TV et ORAO Télécom 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses Canal Plus Binsport et Pactole TV N'étardez plus achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement Happy Box TV Happy Box TV neben輪 pour regarder la télévision